Hier, vu que notre amie Saf de JVSMR était un peu malade, encore une énième galère de Saf, je me suis retrouvée avec Massie à présenter JVSMR. On a parlé des objets les plus oubliés, dont les Hubbers en 2017. Et tu sais, je me dis, wesh, c'est l'histoire de ma vie. On a tous perdu des cartes ou un portefeuille. Parce que moi, je témoigne que je charge que j'ai pas de portefeuille, donc je perds juste mes cartes. On a tous perdu un trousseau de clé. Par contre, ce qu'on ne perd pas, nous, c'est un contrat de mariage. Alors, est-ce que c'est fait exprès, pas fait exprès ? Est-ce qu'il y a une intention derrière ? I don't know. Mais la demande de divorce aussi oubliée dans Hubbers ? I don't know. Mais explique-moi comment ça se passe à partir du moment où tu perds un diamant d'1,3 carat. Ce qui veut dire le salaire de toute une vie pour moi. Ou tout ce que je dépenserais dans mes cheveux en une année. En gros, ça doit être ça à mon avis. Le gilet pare-balles, ça se passe comment ? Qui détient un gilet pare-balles ? Un policier ? Un garde du corps ? Tu sais combien ça pèse un gilet pare-balles, fou ? Par contre, j'ai pas compris pourquoi dans les objets les plus insolites, ils parlent d'une boîte d'extension capillaire. Donc une boîte d'extension de cheveux, comme j'en ai là, tu vois ce que je veux dire. C'est souvent moi, si ça se trouve, en sortant de ma tonguée. Bah voilà, c'est pas étonnant. C'est comme oublier un sac de course, tu vois. Pas besoin de le relever. Tu sais qu'à 5 paquets de mèche, t'en es garin, écoute, voilà quoi. Et évidemment, Hubbers nous explique que ces objets sont généralement prélus entre 23h et 1h de la nuit, du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche. C'est clair qu'à cette heure-ci, on va pas pique-niquer, quoi. J'en suis témoin, je plaide coupable. Alors là, en fait, avec tout ce que je viens de dire, je me rends compte que c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai qu'au final, quel est le plus intéressant ? Parce que t'as les taxis, t'as les collectos, mais c'est que de 22h à 6h du matin, c'est 5 euros, mais c'est un point précis, un arrêt de bus. Ok, t'as les Uber, mais au final, ça revient presque au prix d'un taxi, t'as UberX, UberVan, UberBlack. Mais t'as aussi Itch qui commence en journée, donc ça, c'est cool, qui est pas cher, mais au final, qui est souvent en retard et qui annule ses courses sans rien dire. Donc, quel est le plus avantageux selon tes besoins, selon tes entrées d'argent, tu vois ? Donc, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais moi, j'aimerais bien en faire un sujet. N'hésite pas à me dire si toi, ça te tente en DM ou en commentaire. On se retrouve demain. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz